Nous qui venons, oui Cheikh, on n'est pas d'accord, les savants ne sont pas d'accord avec Cheikh Antadio, les spécialistes, quel spécialiste ? Il y a eu l'affrontement au Caire, finalement. On n'a pas lu le truc du Caire ? Il y a eu le Caire à parler, non ? Cheikh n'était pas... Mais comme Cheikh a gagné au Caire, on dit qu'il est afro-centriste maintenant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont afro-centristes contre nous et nous faisons aussi un racisme à rebours contre les afro-centristes. Mais nous, les gens qui aiment le plus les hommes sur terre, ce sont les noirs. Nous aimons les blancs, nous aimons les jaunes, nous aimons tout le monde. Nous, on aime trop même. Oui, on s'aime très peu soi-même, mais on aime tous les autres. On leur donne l'hospitalité, on leur donne tout ce qu'ils veulent. La mémoire, c'est comme... Ecoute, il ne faut pas me demander à moi de dire le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents. C'est vous qui devez me le dire. Mais dans notre cas, vous demandez à un autre, qui n'est pas de votre famille, de vous dire votre mémoire, vos ancêtres, votre histoire, votre biographie existentielle et existentielle. C'est ça l'erreur qu'on ouvre, c'est ça l'histoire. Moi, ce n'est pas à moi de dire ton père est ceci, mais ne me demande pas, tu connais mieux que moi. Comment veux-tu me demander ? Donc, il faut que les Africains récupèrent... Mais Marcus Garvey l'a dit, il ne croit pas qu'un seul blanc puisse écrire l'histoire des noirs avec quelques sympathies. Même la simple sympathie. Ils ne pourront pas... Mais pourquoi vous lisez... Le jour... Mais il faut faire cette révolution. Ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Parce que c'est nous qui achetons. Les blancs eux-mêmes n'achètent pas ces livres. Tu as cru que les blancs, ils vont acheter les livres sur Josephine Baquet ? Pour faire quoi ? Dans leur bibliothèque, ils achètent autre chose. Ils n'achètent pas vos histoires là. Sauf quelques africanistes. Mais le gros des blancs ne vit pas dans cette littérature. C'est quelques gens qui servent de pion. C'est tout. Donc, au fond, il faut que les noirs ne demandent pas à un autre. Dis-moi qui était mon ancêtre. Essaie de le trouver toi-même avec tes erreurs. Les Chinois ne demandent pas aux Japonais de dire l'histoire de la Chine. Les Indiens ne demandent pas aux Pakistanais de leur dire leur histoire. Encore qu'ils soient en conflit. Les Français ne demandent pas aux Allemands d'écrire des livres d'histoire de la France pour les enseigner à l'école française. Les Allemands ne demandent pas aux savants français d'écrire l'histoire de l'Allemagne. Les Anglais n'attendent pas les savants hollandais ou les savants belges ou les savants français d'écrire la littérature anglaise et de l'enseigner à l'école en Angleterre. Et pourtant, on enseigne ça en France. Et pourtant, il y a des professeurs qui ont des doctorats dans la littérature anglaise. Mais ils enseignent en France, ils vont faire des conférences, mais on n'attend pas de l'essentiel en Angleterre. Mais or nous, nous attendons tout, absolument tout des étrangers. Et je te querelle toi, parce que sur ce que quelqu'un a écrit. Je te querelle, j'ai dit oui, mais tu as lu, Dupont a écrit ceci. Oui, oui, tu as dit oui, la Vallée aussi a écrit ceci. Et nous nous querellons à cause de deux écrits par des étrangers sur notre histoire à nous deux. Alors que tu as la même formation exactement, sinon plus. En plus de cela, tu as la sympathie. Mais enfin, mais comment peut-être aussi enfin ? Et puis, que les autres là, de toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit leurs livres. Mais bon, faisons, coupons la poire en deux. Lisons leurs bouquets, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut peut-être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Il n'y a aucune seule vérité dans aucun livre d'aucun africaniste. Aucun. Donc, les livres là, je ne peux pas les nommer, vous les connaissez. Mais lisez parce qu'ils sont au programme. Achetez parce que c'est l'environnement. Mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. Tous les livres africanistes, écrits par des africanistes français, italiens, portugais, espagnols, anglais, c'est faux d'un bout à l'autre. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs, qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent, ils mentent. C'est-à-dire quelqu'un qui dit que, voilà, sur l'Egypte, le cas est bien précis. Sur l'Egypte ancienne, l'Egypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Egypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Prochoria. C'est des choses qui valent même un pinceau. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes et les autres étaient en rouge. Et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci. Même quand la biologie moléculaire dit ceci. Même quand les témoignages anciens disent ceci. Mais c'est faux. Mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leur bouquin. Il faut le dire clairement. Il n'y a aucune vérité dans les livres écrits par les Européens, par les Blancs, sur l'Afrique noire, sur les langues, les civilisations africaines. Ils inventent des familles kamitosémitiques. Ça se trouve où ? Des familles amitosémitiques. Ou afroisettes. Ça se trouve. C'est du mensonge. Tout est comme ça. Et nous, on croit qu'ils disent la vérité. Non, c'est fini l'esclavage. C'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Ils vont vous respecter. Un type qui n'est pas confiant en lui-même, comment voulez-vous que je le respecte ? Mais comment veux-tu dire ? Il flanche. Non, on ne peut pas respecter. On respecte un type qui est là, une femme qui est là devant vous, avec son opinion, avec ses idées, capable de les défendre. Un jeune homme qui est là avec ses idées. Ce n'est pas l'arrogance. C'est eux qui sont arrogants. Nous ne sommes pas arrogants. Mais nous, c'est la vérité qu'on recherche. C'est comme ça qu'il faut dire. Ils vont vous respecter. Ils vont vous appeler au dialogue. Il dit qu'on s'est trompé, etc. Mais nous ne voulons même pas les... Non, cette situation doit changer. La génération-là ne doit plus vivre comme ça. Il faut que la génération actuelle change ça. C'est fini. On a fait trop de compromis. Ça nous a conduit à... Mais ils vous utilisent quand vous êtes jeune vigoureux. Une fois que vous êtes vieux, ils vous abandonnent. Parlons clairement et simplement. Vous voyez le cas de Senghor, non ? Senghor a tout donné à la France. Il a donné l'Europe à la France. C'est l'aliénation. Mais quand il est mort, c'est encore les Africains qui ont célébré Senghor. Les autres, non. Les autres, non. Ils n'ont pas fait cas de Senghor qui était un génie en poésie. Et qui était dans leurs institutions les plus prestigieuses. On ne lui a pas fait cas de Senghor. Alors, à quoi bon de faire des compromis dans ce cas ? À quoi bon de leur plaire ? Ils ne vous le rendront jamais. Il faut être soi comme ça. On discute d'égalité à égalité. C'est vous qui diffusez maintenant l'information dans le monde entier à partir de votre propre analyse et vos propres choses que personne ne peut connaître mieux que vous. Il y a tellement de choses à faire. Mais eux, ils veulent que ça soit comme eux, leurs canons, leurs trucs. Et puis, nous aussi, il faut briser aussi ce monopole de l'explication de soi. Nous, on ne les explique pas. Pourquoi ils veulent nous expliquer ? Il faut briser ce monopole qu'ils ont. Une espèce de tutelle. Ce que chez Kantadu, on appelle la tutelle intellectuelle. On a besoin d'une tutelle intellectuelle. Si Obenga te dit ça, tu te dis, « Oh, Obenga, après tout, est-ce que c'est sûr même ? » Maintenant, un gars qui a 23 ans parce qu'il est blanc, il te dit, tu y crois. Et moi qui suis quatre fois plus vieux que lui, je te dis, tu n'y crois pas. Et qui a plus d'expérience. C'est la tutelle. Quand ça vient d'un blanc, c'est génial. Mais quand ça vient d'un frère-frère ou d'une sœur africaine, tu sais, c'est des histoires ça. C'est le besoin de tutelle intellectuelle. On ne peut pas faire la renaissance. Quand on a besoin, on court par quelqu'un pour demander son parapluie. Alors que le gars vous méprise fondamentalement. En tout cas, son peuple vous méprise. Sa race vous méprise. Et ils l'ont montré à travers l'histoire. Alors, ce n'est pas la peine de faire amitié avec eux. Moi, je ne suis pas ami avec eux. Ils le savent. Ils me respectent, je le respecte. Et on discute. Mais être ami avec eux, non. C'est trahir l'Afrique. Ça veut dire quoi ? Amis avec eux. Manger, rigoler, dire ça va. Comment ? Mais ça veut dire quoi ? Que je n'ai plus de problèmes. Qu'ils ne m'ont plus mis dans l'enfer dans lequel je me trouve aujourd'hui. Ces gens vous ont mis dans l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes des malheureux, des pariens. Alors que nous avons bâti l'Europe. Nous avons bâti les Etats-Unis. Nous avons paie de notre sang, cette affaire. La modernité. Qui a souffert plus que nous ? On commence à lire quand même l'histoire. On commence à comprendre. On commence à saisir. La conscience se développe. Ça, quand même, il y a des choses. Tout le monde, le basket, les athlés, les musiciens, les intellectuels, les gens, les artistes. Il y a quand même les techniciens afriques. Il y a un grand évêque. On ne peut pas dire que c'est zéro. C'était pas comme ça avant. Les Africains qui résistent, qui veulent faire des compromis, perdent leur temps. Il ne faut même pas discuter avec eux. Qu'on va trop loin. Qu'il faut qu'on dialogue quand même. Qu'il ne faut quand même pas condamner tout le monde. Il faut faire ceci. Est-ce que c'est utile même de discuter ? Ça perd le temps. On ne discute pas de ces choses. Ils ne comprennent pas. Ils seront isolés. D'ailleurs, leurs maîtres vont aussi les rejeter. Ils viendront vers la fin, vers nous. Vers vous. Ils vont s'excuser, etc. On ne comprenait pas. Avestrota, de toute façon. Ils comprenaient. Comment avaient-ils des grands garçons comme ça ? Ou des grandes femmes comme ça ? Qui croient que faire plaisir à un Européen, c'est même glorieux pour eux. Oui, mais c'est simple mais étrange. Parce qu'ils sont manipulés. Ils sont manipulés par certains Africains. Alors, finalement, ils croient que ça c'est, les Obengas, c'est quand même un extrémiste. Même Cheikh Anta Diop n'était pas comme ça. Bon, etc. Bon, tu vois, il est frustré. Bon, ouf, c'est un extrémiste, il est raciste de toute façon. Mais c'est vrai qu'on sent, je dirais, qu'à partir du moment où le noir essaye de redevenir lui-même, c'est-à-dire de faire appel à son propre génie, on sent qu'il y a comme une espèce de blanc intérieur qui vient lui dire, ne fais pas ça. Mais oui. Pourquoi tu veux ? De toute façon, il nous approuve. Tu sais, on ne manque pas ce qu'on fait là depuis. Il y a quelques années, un Espagnol que je ne connais pas, Iniesta, il est venu, on a dit qu'il écrit un livre en espagnol, l'Egypte nègre, il est bien, etc. Ma présence africaine, on va à la Roma à côté, on prend un pot, on mange, etc. J'ai dit, c'est très bien, c'est encourageant, etc. Mais moi, par expérience, je ne suis... Non. Si ce n'est pas tranché, je perds mon temps. C'est tranchant. Je respecte. Mais je n'avais jamais cru. Je n'avais pas cru. J'ai dit, tant mieux. Il fait ça, l'Egypte nègre. Non, je ne crois pas. Le livre là, j'ai vu bien. J'ai dit, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et c'est vrai. C'est le gars qui est le plus contre des Africains aujourd'hui. Parce qu'ils voulaient peut-être m'embobiner dans leurs trucs là-bas à Barcelone. Moi, je tranche. Je te respecte. Mais fais. Moi, je fais. Pourquoi veux-tu que je sois sous ta tutelle ? Mais quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est fini. Les autres font des compromis. Ils font des compromis. J'ai dit, ça va t'emmener où ? Ils vont te mépriser à la longue. J'ai dit, tu ne comprends rien. Mais il fait des compromis avec eux. Il est gentil. Avec moi, il dit, oui. J'ai dit, mais pourquoi tu vas même les voir ? Les Angénaux. Pourquoi même ? Mais pourquoi tu vas les voir ? Alors, ils ont publié des trucs. Je dis, c'est compliqué. Bon, vous faites. Je reste poli. Mais vous savez que je ne peux pas changer. Mais je remarquais, ne serait-ce que la semaine dernière, le dédain des historiens occidentaux par une anecdote très simple. Quand on fait l'histoire de Chine, on va considérer normal de s'appuyer sur les écrits des historiens chinois. Oui. On va faire l'histoire du Japon. On va considérer normal de s'appuyer sur les écrits des historiens japonais. Oui. Mais quand il s'agit de faire l'histoire de l'Afrique, on trouve normal qu'aucun travail réalisé par peu importe le spécialiste africain ne soit mentionné dans l'ouvrage. C'est-à-dire, on fait comme s'il n'y avait aucun africain, même africain de la diaspora, qui ne s'était jamais interrogé sur le passé de l'Afrique. Oui. Et c'est ça qui montre vraiment une attitude dédaigneuse. Oui, oui. Parce que la science, c'est justement... Même quand ils étudiaient la Guadeloupe, jamais de mentionné Henri Bakou. Jamais. Qui a écrit au moins deux, trois volumes sur la Guadeloupe. Il ne cite jamais. Jamais Bangou n'est cité dans aucune voie. Mais Bangou, non. Ça les regarde. Même si c'était un prévers qui aurait étudié. Soit disant... Le Saint-Jean-Perse, par exemple. Oui, oui. Les montagnes pelées ou des conneries comme ça. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas montagnes pelées. C'est qu'ils ont donné le nom. Tout à fait. Il y a le vrai nom. Non, mais de toute façon, ça te montre quoi. C'est que... Il faut que... Il faut... On a fait la con, c'est la fin de l'Africanisme. Pas fidèle. C'est la fin de l'Africanisme. Ils continuent à faire. Vous, vous faites. Il ne faut pas... Ils ont un salaire. Ils ont des missions à accomplir. Ils ont des habitudes. Ils ont leurs demandes. Le pouvoir politique leur demande de contrôler l'intelligence africaine. Antillais et tout. Qu'est-ce qu'ils font ? Quelles sont les idées ? Les chamoiseaux, les créolités. Ils poussent ces discours-là. Ils leur donnent des sous pour faire les discours en dormeur. Tu vois. Ça, c'est leur mission. Mais vous, vous comprenez qu'un autre groupe ne peut pas être contrôlé. Il faut refuser le contrôle intellectuel. Il y a l'amitié. Il y a le dialogue. On discute. Ton respect. Mais tu n'as pas besoin de quelqu'un qui connaît moins que toi, de lui demander la bénédiction, de faire ce que tu as fait pour toi, pour ton peuple, pour ta race, pour ta mission ici sur terre. Nous vivons très peu de temps sur terre. Mais on ne peut pas vivre âgé et sous la tutelle de quelqu'un. Vous cherchez la domination de votre propre peuple. Il faut que quelqu'un parle, qu'il y ait des gens, pas des révoltés, mais des gens dignes comme vous. C'est la dignité. Gardez votre dignité. C'est tout. Ils jugeront que c'est arrogant, c'est pédant, ils ne connaissent pas, ils sont fanatiques. D'accord. C'est votre jugement. Pour moi, c'est la dignité. C'est tout.